Putain mais j'ai encore j'ai encore termite avec ce truc là les gars vous n'en recevez des défis là aujourd'hui ça y est On quitte à mourir on va mourir ça correctement alors vous êtes prêts je vais mourir dans un instant Bon je prends un kill avant Un deuxième kill avant Pas trop je l'ai entendu un peu plus à gauche hein ? Ah oui J'ai failli à prendre un turn sur moi pile sur moi il est paumé il est pile sur mon corps Ouais il était là Oh il s'en a pris des boulettes. Il a pris la boulette lui là Oh Mais tu meurs un peu Oh Je l'ai même pas mis à terre Je l'ai pas mis à terre Il y a une recrue couloir Putain mais je l'ai pas mis à terre L'autre il est petit stock ouais, petit stock Nice C'est où ? Alain Les deux sont sur moi Oh merde j'ai essayé de pre-shot Il est dans le... il est tombé ouais On a une pistol il veut Oh non mais c'est pas drôle Oh non Oh non Je suis pas un enculé moi Oh je suis un bâtard Je suis un bâtard Je m'excuse Oh mais bon je troll Moi je joue le jeu Oh putain No one behind the bed I'm still behind under my rock It's bedroom Mais j'entends tout frérot, j'entends tout ton clavier Oh c'est vraiment easy C'est vraiment easy quand même à contrer En vrai En vrai c'en est un peu ridicule tellement c'est facile en fait Il n'y a aucune utilité au piège Il n'y a vraiment aucune utilité La défense Allez il est temps du coup de vous parler de cette modification Sur Valkyrie Alors Concrètement Pour ce qui est de Valkyrie les gars Ubisoft A décrité C'est certainement vrai Que Valkyrie était trop forte Et du moins que la défense avait trop facilement accès Aux informations à l'extérieur des bâtiments Vous voyez venir le truc ou pas ? Alors je vous rassure Non Ils n'ont pas empêché La possibilité De mettre des caméras A l'extérieur Mais Vous allez le voir dans un instant Hop On casse tout La modification c'est que maintenant Le gameplay sera focus sur l'intérieur Donc quand vous allez lancer une caméra à l'extérieur Elle met 10 secondes et elle se désactive Voilà Tout simplement Donc là vous voyez J'ai pris un kill Grâce à ma Valkyrie Mais je n'ai plus du tout accès à la Valkyrie Ça y est c'est fini Voilà La seule solution que j'ai en fait C'est d'aller la récupérer Bien évidemment On le sait très bien Personne n'ira récupérer une Valkyrie Voilà Tu lances Tu prends les infos Ah Bah du coup ma cam Ah attends Hop là Oh la moins deux Bon ça reste toujours fort du coup Quand on sait bien s'en servir Mais Voilà vous avez compris le délire Là je viens de claquer Deux cams de Valkyrie Ah par contre on a quand même le son Vous avez vu on a quand même le son Mais on ne peut pas s'en servir Pour maestro et les cams blindés pour information Exactement Pour ce qui est de maestro Enfin en fait tout ce qui est caméra Vous ne pouvez plus rien mettre dehors Après les gars L'objectif Alors je le comprends hein L'objectif hein L'objectif est de rendre Valkyrie plus Entre guillemets Skillé à jouer Parce qu'à haut niveau C'est compliqué etc Ce qui en soit C'est effectivement hein C'est une modification Qui permet de faire en sorte Qu'il n'y ait pas de caméra Qui soit jetée n'importe comment à l'extérieur Tu dois faire attention etc Parce qu'au final Tu dois les garder Si tu veux pouvoir les lancer à l'extérieur Pour prendre les informations etc Donc tu ne vas pas pouvoir placer Comme on faisait jusqu'à maintenant Tu ne vas pas pouvoir mettre tes caméras Au début du round De partout etc Ça c'est fini Peut-être que ça aurait été Je ne sais pas Peut-être que ça aurait été bien De faire en sorte que IQ Elle ait un petit buff Et par exemple Tout ce qui est caméras de Valkyrie En fait Elle voit les caméras En illimité En termes de distance Tu vois Ça aurait peut-être été mieux Histoire que ça nécessite Quand même une action De la part Des attaquants Tu vois Parce que là vraiment Tu jettes et c'est désactivé Ça reste quand même Toujours très fort Vous avez vu J'ai fait deux kills C4 Un kill Un kill ici Grâce justement à mes cam Ça reste Très fort Je dirais même Que ça va plus impacter Les bas et l'eau Que les hauts niveaux En fait Parce que je pense Qu'à haut niveau Ça va Ça va Ils vont gérer Tu vois J'aurais vraiment cru J'allais lui mettre là Là vous voyez Plus que 5 secondes Pour prendre les informations Et Ça laisse quand même le temps Et après voilà On perd On perd tout Il va falloir un peu de niveau Si tu veux la jouer correctement Ah oui oui C'est sûr Il va falloir un peu plus de niveau Un autre Un autre Ah mais je l'ai eu au C4 Ohlala Ohlala mais c'est n'importe quoi Vous l'aurez compris Valkyrie ça reste toujours Très fort Mais ça va vraiment impacter La façon dont on joue Valkyrie R6 c'est censé être réaliste C'était Attention là Tu vas te prendre dans la tronche Tous ceux qui me disent Non mais R6 n'a jamais été réaliste Ce qui est vrai R6 n'a jamais été réaliste Mais l'environnement l'était Je vous rappelle les gars Qu'à la sortie du jeu R6 c'était Des unités antiterroristes J'ai hésité J'ai hésité Je me suis dit Je vais à gauche à droite Et finalement Je suis resté en plein milieu Quand il y avait des vidéos présentation Et un lore pour les agents C'était à la bonne époque Ah bah c'était très différent Mais je suis dit C'est vraiment En fait C'est juste que le jeu A pris une toute autre direction De ce qu'il était au début Au début C'était un jeu Effectivement Qui était dans un environnement Voilà C'était C'était des unités Antiterroristes du monde entier C'était des maps réalistes Je suis désolé Mais Oui bah alors toi T'es osé quand même Moi je comprends Qu'ils veulent faire un jeu Qui soit le plus équilibré possible Donc compétitif etc Mais On a tout vu là On a tout vu On a tout tout vu là Mais ouais après C'est un C'est un parti quoi C'est un parti pris C'est Aujourd'hui c'est compétitivité Et casualité On devrait résumer La direction que prend Ubisoft Et c'est ce que je disais tout à l'heure Du coup ça fait deux clans On a le clan des anciens joueurs Qui ont connu le jeu de 2015 Et le clan des joueurs d'aujourd'hui Qui débarquent Et qui connaissent le jeu de maintenant Moi je t'avoue que Moi je continue à jouer aujourd'hui à R6 Parce que Certes j'adore Le jeu de base Celui que Bah c'est celui que j'ai tant adoré Celui qui m'a fait venir sur Youtube Et celui qui m'a fait Voilà Je vous ai fait des Je sais pas combien de vidéos dessus Tout ça c'est C'est voilà J'ai passé vraiment Parmi les meilleurs moments de ma vie Grâce à R6 Que ce soit les events Quand j'étais à Montréal A Los Angeles etc C'était une dinguerie tu vois Et ça c'est pour moi C'est le jeu de 2015-2016 C'était vraiment ce jeu là Que j'ai surkiffé Et aujourd'hui c'est vrai que Je continue d'y jouer D'une part Parce qu'il n'y a aucun autre jeu comme lui Aucun Il n'y en a aucun Je suis désolé Il n'y a pas d'autre jeu Avec un semblant de gameplay à R6 Il n'y en a pas d'autre Et au final Tu es un petit peu Comme il n'y a pas de concurrent Il n'y a rien Bah tu finis tout le temps Par revenir dessus Mais d'un autre côté C'est vrai que j'y joue quand même Beaucoup Beaucoup moins Avant je passais peut-être 20-30 heures par semaine dessus Aujourd'hui j'y passe peut-être 3 heures Petit 4-3 Sous-titres par Juanfrance